Les pionniers chez Fred Mazella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Laurent Balesta. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, tu es un artiste du monde sous-marin. Tu mets en image des paysages et des espèces animales qui te passionnent et que la majorité d'entre nous ne verront jamais de notre vie, en tout cas pas en vrai. Pour explorer l'océan, tu n'hésites pas à plonger dans des conditions extrêmes, là où peu d'humains s'aventurent jusqu'à 120 mètres de fond ou bien sous la banquise, sous les banquises. Tu es investi d'une mission scientifique, celle de nous aider à mieux comprendre le milieu sous-marin et nos origines. Et pour cela, tu nous nourris d'images aux qualitatifs variés, fleuris. Tes photos sont luminescentes, stupéfiantes, somptueuses et parfois même obsédantes. Ce travail exceptionnel t'a valu d'être primé plusieurs fois meilleur photographe animalier au monde. Distinction que tu es le premier Français à avoir reçu. Alors dans Les Pionniers, on s'intéresse aux émotions, aux apprentissages du parcours de celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nos sens vont être servis. On va plonger dans ton monde, c'est le cas de le dire. On va s'intéresser à tes motivations et tenter de se mettre à ta place et vivre l'espace de cet entretien dans la peau de Laurent Balesta. Notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca. On commence tout de suite par ton parcours. Tu es né à Montpellier en 1974. Est-ce que tu saurais nous décrire l'enfant que tu étais ? L'enfant que j'étais, un peu rêveur quand même, convaincu dans la petite enfance, convaincu que je n'avais pas de passion. Mais en même temps conscient de ce manque-là. Parce que je vivais dans une famille de vrais passionnés, côté paternel, le football absolument, joueur, entraîneur, dirigeant, tout ça. Côté maternel, la Camargue, la tauromachie, monter à cheval, etc. Et moi, les deux secteurs ne me plaisaient pas. Il y avait la mer, mais je n'arrivais pas à considérer qu'on puisse en être passionné. Je n'avais pas les exemples qui me permettaient de dire que ça pouvait être ma passion. Jusqu'à ce que, évidemment, tout petit, je découvre les films du commandant Cousteau. Et là, tout à coup, on s'identifie et on comprend que ça y est, bien sûr, il y a une passion possible. Mais quand on est tout petit, elle paraît inaccessible. On va explorer un peu ta vie depuis cette enfance, justement, Rebecca. Donc, justement, inspirée par le commandant Cousteau, vous embrassiez l'univers marin. À 13 ans, la plongée et votre monde et votre baptême sous-marin marquent le début d'une quête. À 18 ans, vous devenez moniteur de plongée pour guider les autres dans les profondeurs. Vous faites une première rencontre complètement dingue avec un troupeau de requins pèlerins. Et c'est cela qui a un peu orienté votre vie par la suite. Votre service militaire en Polynésie et vos études en écologie bantique à Montpellier renforcent là les fondements de votre vocation avec une maîtrise en biologie. Vous cartographiez les fonds de Cerber Banylus, plongeant dans la science et l'art marin. Vous obtenez rapidement et par trois fois le prix du plongeur d'or d'Antibes en 2000, puis 2002 et 2004. Et en 2000, l'œil d'Andromède naît, fusionnant océanologie et esthétique. Un peu avant, vous rencontrez Nicolas Hulot, qui a voulu mettre quelqu'un comme vous dans les mains d'un réalisateur. S'en suivent 12 ans de collaboration qui vous ont permis d'enrichir votre vision de l'exploration audiovisuelle. En 2009, vous lancez les expéditions Gombessa et révélez le Coelacante à moins 120 mètres. Les huit expéditions Gombessa vous consacrent explorateurs et compteurs des abysses. Chaque livre que vous publiez est un voyage visuel. De Gombessa rencontre avec le Coelacante ou encore 700 requins dans la nuit, qui résument quatre ans d'expédition et 3000 heures de plongée nocturne. Un parcours qui résonne avec une hymne à la mer, alliant courage, science et art pour révéler et protéger le cœur battant de notre planète. Des rencontres, tes rencontres d'humains et d'animaux aussi, beaucoup. Ta première rencontre d'un troupeau de requins pèlerins. Tu nous racontes ce que tu as ressenti ce jour-là ? Oui, c'est vraiment un ressenti. Je crois que malgré tout ce que j'ai fait après par la suite, la force de cette émotion n'a jamais été atteinte. Je me souviens que je n'ai pas dormi de la nuit qui a suivi. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Et toute la semaine qui a suivi, je faisais des espèces de rêves cauchemars redondants où je croisais tout et n'importe quoi sous la mer, des troupeaux d'éléphants. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Il faut bien comprendre. Je plongeais depuis tout gamin, mais chez moi, Carnon-Plage, Palavasse-les-Flots, ce n'est pas les plus beaux spots de la planète, mais je m'émerveillais du peu que je voyais là-bas. Un crabe, une sèche, une petite pieuvre, ça m'allait. Et du jour au lendemain, je me retrouve, j'allais dire, comme à la télé, comme dans les films de Cousteau, des requins de 7 mètres de long, sans être allés au bout du monde, en naviguant là, au large de chez moi. Et c'était irréel, c'était incroyable au sens propre du terme, c'est-à-dire que je voyais bien mon entourage quand je leur ai raconté cette histoire ou quand je suis revenu de la mer ce jour-là. Mais parce qu'on n'a pas de photos, là. Et non, on n'a pas de photos à ce moment-là. J'en fais déjà un petit peu, mais c'est du bricolage. C'est compliqué à l'époque, c'est de l'argentique, ça coûte très très cher. Je n'ai pas d'appareil photo, je bricole des boîtes étanches pour mettre des appareils que je noie systématiquement, d'ailleurs, c'est du bricolage. Non, je crois qu'on n'aura jamais cru sur cette histoire de requin pèlerai. Moi, je te crois. Aujourd'hui, on commence à me croire, effectivement. Mais voilà, en tout cas, effectivement, j'ai bien compris que ce que je voyais était trop incroyable et qu'il fallait des images. Voilà, que le récit... Alors, un grand écrivain voyageur dirait que je manque juste de compétence, mais il fallait des images. Pour moi, ça, ça touchait presque à la science-fiction, ce que je voyais sous l'eau. J'avais ce sentiment-là. Donc, il fallait en ramener des images. Ça s'est imposé assez vite. Alors, tu rencontres aussi, un peu plus tard, le gobi d'Andromède. Alors, c'est un petit poisson qui fait 3 cm. Oui, on passe de 6 mètres de long à 3 cm. C'est autant d'émotions ? Eh bien, je ne sais pas si c'est autant d'émotions, mais c'est sans doute plus de fierté et plus... Voilà, c'est lui, là. Ce tout petit poisson de 3 cm de long, dans cette toute petite bête, je vais y puiser une confiance en moi qui ne va pas me quitter de si tôt à l'époque. Parce que je... C'est naïf, mais ce n'est pas grave, en fait. L'essentiel, c'est ce que j'ai ressenti. C'était très naïf, mais parce que je photographiais un poisson qui ne l'avait jamais été auparavant, parce qu'en plus, je le faisais dans une réserve naturelle marine très bien étudiée, au pied du laboratoire Arago, qui est encore un haut lieu de l'océanologie. Et là, j'avais l'impression de sortir un peu mon épingle du jeu avec ce poisson jamais observé, jamais photographié. Alors, d'un coup, je me disais, non seulement tu vas vivre ta passion, ça, c'était certain, mais peut-être que tu vas vivre de ta passion. Alors, j'ai vraiment... Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ma société s'appelle Andromède Océanologie. C'est à cause de ce petit poisson. Alors, on a vu, il y a des rencontres fortuites. Je crois que le gobi d'Andromède, tu étais tombé dessus un petit peu par hasard, mais il y en a d'autres que tu vas chercher. Typiquement, le sélacanthe, à 120 mètres de profondeur, il fallait quand même vouloir aller le chercher. Donc, c'était tout un programme pour le rencontrer. Comment tu te prépares, justement, pour ces expéditions ? Comment ça se prépare, une expédition comme ça ? Je n'ai jamais su trop répondre à cette question. Parce que, déjà, je me souviens du navigateur Bernard Matessier. Il disait toujours, si on attend d'être prêt pour partir, on ne part jamais. Et c'est un peu vrai dans tous les projets. Si on attend d'être certain, d'être sûr, d'être garanti d'un résultat, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Donc, après, ce qu'il faut, c'est être toujours dans cette mouvance-là. Le sélacanthe, je rêvais de plonger avec lui avant même que ça puisse être un projet. C'est-à-dire, quand c'était une utopie. C'est-à-dire, quand on connaissait, quand on savait à peine qu'il existait. Je parle là, après les années 50. Parce qu'on peut peut-être faire un tout petit rappel. Cet animal, on l'a cru, disparu depuis 65 millions d'années. Oui, disparu depuis 65 millions d'années, mais lui-même est apparu il y a 400 millions d'années, avant les dinosaures. Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, il a disparu en même temps que lui. On en était persuadé jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'en 1938, où un individu est attrapé par un filet de pêche en Afrique du Sud. Personne n'y croit à l'époque. On pense que c'est un canular. Parce que c'est... Peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'on voit un poisson. Mais pour les zoologistes, pour les biologistes, pour les savants, c'est aussi improbable, en 1938, de dire que les sélacanthe sont toujours vivants que si on disait qu'il y a des tyrannosaures dans la Taïga sibérienne ou je ne sais où. C'est aussi improbable que ça. Alors, tu as dirigé 8 expéditions Gombeza. Alors, justement, Gombeza, c'est le petit nom du sélacanthe. Oui, c'est le nom local, le nom comorien du sélacanthe. Et j'ai, après cette aventure inoubliable, par hommage à cet animal, j'ai donné ce nom-là à toutes mes expéditions. Donc, Gombeza, il y a eu 8 expéditions, dont une notamment dans les îles Chumotou, dans la place de Fakavara, avec des mérous, mais aussi des requins. Alors, moi, j'ai quelques questions parce que tu es quand même allé à la rencontre de 700 requins. En vérité, je suis allé à la rencontre de 18 000 mérous. Au départ, 18 000 mérous. Sans savoir qu'il y avait des requins qui savaient la présence. Tu n'étais pas le seul à tirer par les mérous. Donc, 700 requins sont venus avec toi. Là, tu t'es dit, c'est quand même un petit peu fou. Et qu'est-ce que ça fait de nager au milieu des requins ? Est-ce que tu avais peur au début ? Est-ce que tu avais peur après ? Je crois qu'après, tu avais peut-être peur. Peur, on était un peu méfiant au début, mais on était quand même tellement fascinés. Encore une fois, on ne va là-bas absolument pas pour ces histoires de requins puisqu'on savait qu'il y avait des requins en Polynésie. J'avais fait mon service national. Il y en a beaucoup. J'en avais vu énormément. Je croyais avoir fait même un peu le tour de la question de ce qu'on pouvait observer avec des requins sous l'eau. Et j'avais prévu de réaliser aussi un vieux rêve là-bas, de faire une plongée de 24 heures. 24 heures sans sortir de l'eau à une profondeur, pas à 100 mètres de fond, ce serait impossible, mais quand même à une profondeur sérieuse, au-delà de 20 mètres. Et donc 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Et naïvement, je croyais que la nuit, j'allais un peu m'ennuyer parce que la nuit, mes roues forcément vont se reposer, ils se couchent au fond. Et puis, qu'est-ce qu'il allait me rester ? Quelques crustacés, quelques mollusques, quelques coquillages qui sortent la nuit ? Bon, est-ce que ça n'allait pas être un peu long les 12 heures de nuit ? C'était très naïf. Ça ne pouvait pas être long avec ces 700 requins qui deviennent... Bon, voilà, eux, ils savent qu'ils ont 12 heures pour se remplir le ventre, qu'il y a 9 champs sur 10 qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, ils sont dans une excitation permanente. Donc, c'était fascinant. Ça n'avait jamais été observé. Ça n'existe pas dans les autres passes des Toi Motu, alors qu'il y a 70 atolls. Il n'y a que dans cette passe-là qu'il y a cette activité nocturne de requins. Et voilà, c'était fascinant. Sidérant, sidérant, c'était bien ça le terme. Sidérant, c'est quand on est figé. On ne fait rien, même pas une image parce que ça nous dépasse. Et c'est vraiment les années suivantes quand on a commencé à s'y habituer à eux, à comprendre qu'on n'était pas des cibles pour eux, on était des obstacles. Alors, on a fait un premier survol de quelques-unes de tes expéditions et c'est l'heure pour nous de passer à tes passions. Ton monde à toi, c'est la plongée plus la science plus les images en mer et si possible en mer profonde. Rebecca. En 1999, vous faites partie des premiers à utiliser des recycleurs en plongée qui permettent de rester plus longtemps sous l'eau. A force de passer une partie de vos journées à la surface puisqu'il faut bien respirer un moment quand même, vous décidez 20 ans plus tard en 2019 d'aller passer 28 jours dans les profondeurs de la mer avec trois de vos amis. Antonin Gilbert Yannick Gentil et Thibaut Roby. Pour réaliser cette prouesse, vous reprenez le concept de la plongée autonome en recycleur à gestion électrique que vous couplez aux techniques de plongée à saturation utilisées par les plongeurs industriels. L'objectif de cette expédition, découvrir les récifs coralliens qui prospèrent entre 60 et 120 mètres en Méditerranée et en y réalisant des missions d'observation à partir de votre petite capsule de 5 mètres carrés. Cette mission est peut-être pour vous un moyen de vous rapprocher encore plus de votre idole, commandant Cousteau. En tout cas, tout le monde a été impressionné jusqu'à même la Station Spatiale Internationale et Thomas Pesquet qui vous a appelé. 28 jours sous l'eau. Il ne faut pas être claustrophobe quand même. On n'était pas vraiment sous l'eau, on était dans notre Station Spatiale. Ça fait 5 mètres carrés. Vous êtes 4 dans 5 mètres carrés. C'était en 2019. C'est nous qui avons lancé la mode du confinement extrême. Oui, t'étais préparé du coup. On voit qu'on n'a pas été visionnaire parce qu'en termes de vocabulaire, on n'a jamais utilisé le mot confinement. Quel dommage. Ah oui, c'est fou. Si on avait ce mot dans notre film, il n'y est pas. Alors, on va faire un petit tour sur tes photos, tes plus beaux clichés. Alors, on va commencer par notamment celle sur lesquelles tu as obtenu le prix de Best Wildlife Photographer of the Year du Musée d'Histoire Naturelle de Londres. Tu es le premier Français en 60 ans à avoir eu cette distinction-là, si je ne me trompe pas. Oui, le grand titre, oui. Et alors, tu pourras nous en dire un petit peu plus sur le contexte. Alors, on va commencer par The Ice Monster en 2017. Le monstre de glace. Oui, ça, ça peut parler à l'imaginaire collectif. La face cachée de l'iceberg, on l'emploie toujours au figuré. On en parle, mais on ne le voit pas. Mais au sens propre, c'est quoi ? Et une fois n'est pas coutume, on a eu cette occasion de voir la face cachée d'un iceberg. Il fallait des conditions particulières. Un iceberg pas trop gros, il doit faire 80 mètres de long, il fait 40 mètres de haut, il flotte. Ce n'est pas un iceberg échoué sur le fond de la mer. Donc ça, c'est parfait, c'est-à-dire que la lumière peut passer dessous et on voit bien le fond et la lumière dessous. Et en même temps, il n'est pas en dérive, il est bloqué par la banquise en surface. Donc on a des conditions d'éclairage dignes d'un studio, la lumière est rasante juste par les fissures. Alors c'était idéal pour construire l'image puisque c'est une image panoramique. Photo suivante, création 2021. Donc là, c'est les mérous. Oui, c'est les mérous de Fakarava avec cette... Donc ils pondent... Donc il faut imaginer qu'ils se rassemblent une seule fois dans l'année. Ce rassemblement, il dure une, deux semaines. Au début, c'est quelques centaines, quelques milliers et puis presque 20 000, peut-être plus. Mais pour autant, c'est qu'un rassemblement, ils pondent pas encore. Et tout à coup, en l'affaire de 24 heures, le ventre des femelles quadruple de taille, ça se passe vraiment de manière très soudaine. Et là, on sait que ça va se jouer dans les 24 heures. Donc là, il faut être très attentif. C'est pour ça que j'avais imaginé cette plongée de 24 heures pour ne rien rater. Et au petit matin, tout à coup, les femelles, de manière assez synchronisée, commencent à bondir comme ça à la verticale, expulser leurs oeufs que les mâles viennent ensemencer avec leurs semences. Et ça fait ces nuages blancs partout qui inondent la passe. 2022, under Antarctic Sea, Antarctic Ice. Oui, c'était un portfolio de ces créatures. On voit souvent l'Antarctique comme un vaste désert. Bon, quelques phoques, quelques mammifères marins, quelques manchots aussi, et puis de la glace. En vérité, il y a une vraie biodiversité digne des récifs coralliens. Simplement, il faut aller la chercher à grande profondeur, souvent bien au-delà de 60 mètres. Et c'est, par exemple, rien qu'en Terre Adélie, la zone gérée par la France, c'est plus de 9000 espèces déjà décrites. 9000 espèces. C'est colossal quand on sait qu'au-dessus de la surface, au-dessus de la glace, ça se compte sur les deux mains, le nombre d'espèces. Il n'y a rien. Donc, ce contraste-là m'a fasciné et il a plu aussi encore une fois au jury. Enfin, 2023, The Golden Horseshoe qui là, c'est une limule. c'est une chance énorme. On a été appelés avec l'équipe d'Andromède Océanologie à faire un travail d'océanologie, d'écologues, d'experts en écologie sur la petite île de Pangatalan aux Philippines qui est une île privée propriété d'un Français et qui a voulu restaurer cette île d'abord la partie terrestre puis la mer puisqu'elle avait été dévastée par des années de surpêche, de déboisement, d'empoisonnement, de plein de choses. Il s'est lancé là-dedans comme un entrepreneur qu'il était et il a créé des aires marines protégées et puis à un moment donné, on a eu la chance, il a fait appel à nous pour faire des inventaires, pour faire des cartographies, pour lui faire un plan de management de son site. Et donc, j'y suis allé, moi, pour faire un travail d'illustration. Je ne m'attendais pas à grand-chose puisque c'était une zone que je savais qui avait été dévastée par beaucoup de pollution et au milieu de cette zone qui est en pleine convalescence depuis plusieurs années qui d'ailleurs est admirable, j'en reviens, j'y étais encore la semaine dernière, on a découvert ces limules qui sont pour moi un symbole de la résilience de la biodiversité. Déjà, eux, ils n'ont pas évolué depuis 100 millions d'années. C'est les mêmes. Vraiment, on peut presque utiliser le terme de fossiles vivants pour eux et ils sont toujours là et paradoxalement, ils sont très mal connus. Ce sont des arthropodes, ce ne sont pas des crustacés, c'est plus proche d'un scorpion que d'un homard. Et en plus, d'être mal connus, ils peuvent paraître un peu désuets. Ils n'ont pas évolué, ils sont reclus dans des zones marécageuses ici et là. Et pour autant, l'espèce humaine en a besoin plus que jamais puisque le sang bleu de ces limules possède une molécule nécessaire pour tester tous les sérums, tous les vaccins, tout ce qu'on peut injecter dans le corps humain passe d'abord au test du sang de la limule pour détecter la présence de toxines. C'est aussi son drame parce qu'à cause de ça, cet animal qui a survécu depuis 100 millions d'années, aujourd'hui, sur la côte est des Etats-Unis, c'est 700 000 par an qui sont capturés et l'espèce est menacée d'extinction. Alors, du coup, je me suis pris d'affection pour cet étrange animal et je pense que la prochaine expédition Gombessa sera entièrement tournée autour de cet animal. À la fois, la magie de son écologie si particulière, de sa biologie si particulière, dans cet endroit si particulier qu'est cette île aux Philippines, qui est son refuge, en quelque sorte, mais aussi le drame, le scandale qui a lieu aux Etats-Unis. On va essayer de montrer ces deux pans de cette même histoire. On a une question pour toi, de ton ami Thomas Dutronc. Ah, Thomas Dutronc. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Voilà, j'avais une question entre grands professionnels de plongée parce que quand même, moi, je descends 3-4 mètres. Facile, facile. Et sinon, ma question, c'était sur le son. Le son est plus loin, va plus loin sous l'eau. Donc, ma question sérieuse, c'était, voilà, quels sont les bruits qu'on entend, qu'on n'imagine pas ? Voilà, il y a les sons des cachalots, il y a les dauphins, il y a les, je ne sais pas, des poissons qui raclent des pierres, il doit y avoir des bruits. Et quel est ce mystère aussi des espèces de ronds qu'on voit sous l'eau dans le nord de la Corse ? Ça me fait plaisir. Je comprends que, lui, le son, ça l'intéresse. Le problème, effectivement, la propagation du son sous l'eau est excellente. Mais, on n'a pas les oreilles pour. Le problème est là. Et même, et même les meilleurs microphones, malheureusement, on n'a pas, on n'a pas ce qu'il faut pour entendre et distinguer surtout. distinguer les différents sons qu'il y a sous l'eau. Donc, finalement, oui, les sons se probagent extraordinairement vite, de très loin. Mais, c'est un brouhaha, en fait. La chose est connue, mais quand Cousteau a appelé son premier film le monde du silence, il aurait pu aussi l'appeler le monde d'un brouhaha inaudible. C'était moins joli, en termes... Mais c'est ça. Tout nous vient aux oreilles. Et pour ce qui est du mystère, des anneaux du Cap-Corse, qui intéressent énormément à Thomas, apparemment, parce que c'est chez lui, en quelque sorte, la solution, l'explication de ces anneaux du Cap-Corse viendra dans quelques mois. Ah, le teasing ! Très bien. En tout cas, on a très bien avancé. Le film est presque achevé. L'explication va nous faire faire un voyage dans le temps très, très, très loin en arrière. Alors, c'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le quiz est là. Le quiz est là, c'est donc un quiz qui va très, très vite. Je te pose des questions. Non préparé. Ça, c'est vache. Non préparé. Ah oui, alors c'est le principe. J'aurais pu paraître plus mal. C'est plus marrant, tu vas voir. Alors, elles ne sont pas toutes faciles, mais il faut quand même répondre assez rapidement. T'as plus belle photo ? C'est pas possible. Le gobby d'Andromède, pourquoi pas ? Si tu devais te réincarner, ce serait en quel animal ? L'orque. Ta recette pour ne pas paniquer lors de paliers de décompression qui peuvent durer 5 heures au milieu des requins ou d'autres créatures potentiellement dangereuses ? La lecture. La lecture. On peut lire au palier. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi ? Dessinateur de science-fiction. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi ? Peut-être que c'est plus d'avancer, tête baissée. C'est peut-être lever la tête et regarder. Ce n'est plus conquérir, c'est conserver. Très bien. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu toute cette émission. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée de Renaud, Tant qu'il y aura des ombres. En un mot, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? L'aveu d'une crainte pour le futur et l'espoir que les plus beaux combats sont ceux qu'on croit perdus d'avance. Superbe. Merci beaucoup Laurent. On ne peut pas se quitter sans mentionner qu'on peut continuer d'explorer le monde avec toi, notamment par ce superbe double album 700 requins dans la nuit. Deux albums, un exclusivement de photos, l'autre qui explique le pourquoi, le comment, les ressentis, les émotions et la manière de produire ces photos exceptionnelles qui nous font rêver et qui nous disent qu'on doit continuer à préserver tout l'écosystème et notre planète. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi.